pour me pardonner les bruits de la route je voulais fermer la route j'avais oublié les comms de l'Ubeck question portage c'est quand même propre quoi bon il n'y a pas des trucs pour mettre en sac à dos mais dedans une peau en pvc une partie avant une partie arrière deux éléments pour la partie avant deux éléments pour la partie arrière ça fait au total quatre éléments à monter ça kayak un kayak ouais exactement pour faire du kayak on a bien visu le couple qui est juste derrière le siège en fait un peu ceux qui sont intéressés pour l'itinérance bon c'est faire passer le matos c'est quand même un peu de geste après il y a toujours le moyen de l'ouvrir se placer en demi compartiment où là bon bah c'est pas né ça va la place c'est pas si pire bon c'est pas un kayak vraiment pour ça je pense que tu veux promener sur plusieurs jours alors que tu sois vraiment ultra léger donc on a monté la partie arrière ça la partie avant c'est l'une des seules pièces qui sont on va dire qui sont pas solidaires ça va on va pas être trop perturbé un tourne tu le mets droit tu écarte un peu tout le bordel et les couples en fait ils sont solidaires voilà ça on enquille ça là donc la peau résumé donc on a ouvert la peau on a monté l'avant avec la chaussette étanche la partie arrière et maintenant on va enquiller les deux dans la peau et mettre sous tension quoi de mieux qu'une petite pluie hivernale pour accompagner ce tout le montage ça coulisse tout seul une fois que tu as bien mis partie avant partie arrière et que c'est bien aligné non plus qu'à mes sous tension alors ça ça fait flipper le petit levier là moi ça fait à chaque fois grave flipper contre mes kayaks sous tension donc je vais les péter là tu verrouilles là ensuite on peut verrouiller le couple arrière voilà tanker donc là on a installé le siège sanglé dernier truc la chaussette étanche je vais le faire je vais le faire j'ai pas Oh putain les fêtes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501